Jason Clermont qui s'est fait déborder par Arriculas et qui est maintenant 16e, Loïc Larieux 17e. Voilà pour les tricolores qui sont rentrés dans les points dans cette première manche. Alors que nous sommes maintenant dans le dernier tour, et que dans quelques instants, Jeffrey Erlings va passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Arnaud Tonus qui résiste toujours à Christophe Charlier. Oui, trajectoire différente ici, cette double trace dans la descente. Christophe Charlier qui va faire un gros freinage à l'extérieur. Attention dans la montée suivante, regardez sur le double en sortie de virage. Arnaud Tonus qui va serrer l'intérieur et Christophe Charlier qui va aller chercher la trajectoire de Tommy Searle tout à l'heure. La grosse accélération, l'amorti sur le saut d'arrivée, il est trop loin. Christophe Charlier, ça ne passera pas ici. Le dernier tour, dernier tour pour Arnaud Tonus et pour Christophe Charlier. En jeu, la huitième place. Allez, le beau passage, le triple en montée réalisé par Arnaud Tonus. Mais Christophe Charlier qui s'accroche. Allez, changement de trajectoire à nouvelle fois dans la montée. Les deux pilotes quasiment au coude à coude. Charlier qui attaque. Il est en train de donner tout ce qu'il a pour déborder Arnaud Tonus. Elle est intéressante cette explication devant. On vous le répète, les places sont figées avec Erlings qui file tout droit vers un septième succès cette saison. Le voici justement le leader. Dans quelques instants, il va franchir la ligne d'arrivée. Et il lui reste ce virage à droite. Le petit double en sortie de virage ici. Le grand virage à gauche. Et le passage sur la ligne d'arrivée. Le point levé pour Jeffrey Erlings. Qui remporte donc cette première manche. MX2 devant son coéquipier Jérémy Van Orbeek.